Musique Entre chemin forestier et chemin de campagne, cette sortie botanique nous fait parcourir une petite partie du GR 2013 sur la commune de Saint-Savournin dans les Bouges-de-Rhône. Au mois d'avril, les floraisons sont nombreuses et c'est l'occasion d'en découvrir quelques-unes. Musique 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 Salvia verbenaca, c'est la sauge vervenne, plante particulièrement odorante. Musique On voit ici un amas visqueux communément appelé crachat de coucou. En fait, c'est une larve de cicadelle qui pulse de l'air dans ses excréments pour se créer une protection contre ses prédateurs, mais aussi en formant une barrière thermique qui la protège de la déshydratation. Musique 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 Ophris scolopaxe Musique Musique En observant de près et particulièrement de côté cette Ophris, on comprend son nom populaire de Fris oiseau. On voit nettement une tête d'oiseau avec son bec, son oeil et ses sépales en forme d'ailes. Musique Scorzonera lassignata La galinette ou barbe à bouc, ses feuilles, ses tiges et ses racines, lorsqu'elles sont jeunes, sont consommées comme légumes. C'est une plante qui fleurit le matin. Musique 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 Graines rappelant celle du pissenlit, Ces nombreux parachutes profitent du moindre souffle d'air pour disséminer ses graines. Musique Tragopogon porifolius C'est le salsifis à feuilles de poireau. C'est une espèce comestible, proche du salsifis cultivé. Musique C'est le salsifis à feuilles de poireau. Isaltis tinctoria, c'est le pastel des teinturiers. Les feuilles, coupées au moment où elles commencent un peu à jaunir, réduites en pâte, macérées, produisent après fermentation une matière colorante bleue, analogue à l'indigo. C'est le bleu pastel. On l'utilisait déjà dans l'antiquité pour teindre les laines. C'est la capselle bursa pasteuris. On recueille la plante en fruits pour la nourriture des poules et des petits oiseaux. Les rosettes de feuilles, elles, peuvent être consommées crues en salade ou cuites en soupe ou en gratin. C'est une plante réputée depuis longtemps pour ses vertus anti-hémorragiques et anti-diarrétiques. Lorsque les fleurs sont encore en bouton, on peut consommer la plante comme un brocoli sauvage. C'est un bon légume sauvage au goût de chou et sa saveur piquante disparaît à la cuisson. Ranonculus bulbosus C'est la rononcule bulbeuse. Comme la plupart des rononculacées, c'est une plante vénéneuse. C'est une plante vénéuse. Silence Italecasse et la sße국isse d'Italie. Le matin, la floraison est abondante. Puis, en pleine lumière, les fleurs paraissent à tort fanées. Mais un peu plus tard, ou même la nuit, les fleurs vont de nouveau s'épanouir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Viscia amphicarpa Cette veste est une curiosité étonnante de la nature. En effet, je suis ici en train de creuser à la recherche de fleurs souterraines. Musique Oui, cette espèce produit à la fois des fleurs aériennes, à corolles violettes, mais aussi des fleurs souterraines, sans corolles, situées sur le nœud des stolons souterrains. L'autopollinisation étant la seule solution, elle permet néanmoins à des gousses de se développer. Ces gousses renferment une ou deux graines plus voluineuses que les graines aériennes. Peut-être s'agit-il d'une stratégie pour que les graines puissent plus facilement germer sur les sols durs et secs, car elles sont déjà en terre. Musique 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 Cistus salvifolius, c'est le cyste à feuilles de sauge. Musique Parfois cultivées comme plantes ornementales. Musique Euphorbia cyparitias, c'est l'euphorbe petit cypris. Musique Euphorbia cerata, c'est l'euphorbe dentée. Musique Ces feuilles et ces bractées sont dentées en scie. Musique 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 La Thyrus afaca porte aussi le nom de Gess sans feuilles, car ces feuilles sont réduites à une vrille rameuse. Ce sont deux grandes stipules foliacées qui attirent l'œil et que l'on peut prendre, par erreur, pour des feuilles. D'autre part, c'est une bonne plante fourragère, mais dangereuse par ses graines. La Thyrus cicera, Gess chiche, autrefois on consommait les graines comme des pois. La Thyrus cicera La Thyrus cicera La Thyrus cicera La Thyrus cicera Résida Phytoma, c'est le résida réponse. Sous-titrage ST' 501 On voit ici les capsules caractéristiques des résida. Pas moins de 24 espèces rencontrées au cours de cette sortie botanique. Des plantes tintoriales, comme le pastel, des plantes comestibles, comme le passerage, des plantes à fausses feuilles, comme la jesse, des plantes qui n'aiment pas fleurir au soleil, comme la silène, des plantes qui fleurissent sous terre, comme la vesse. Autant de rencontres étonnantes au bord du chemin.